Bonjour au programme de cette revue de presse, le gel du prix du tabac, les remontrances d'Angela Merkel et la fin du diesel à Paris voulue par Anne Hidalgo. C'est une première depuis dix ans, le prix du tabac n'augmentera pas au 1er janvier 2015. Le vote tardif des députés vendredi 5 décembre a fait réagir l'ensemble des médias ce week-end. Les parlementaires ont adopté un amendement soutenu par le gouvernement proposant de suspendre l'augmentation systématique des cigarettes au 1er janvier de chaque année. Avec un manque à gagner estimé entre 160 et 300 millions d'euros pour l'état, la mesure surprend et provoque de nombreuses critiques, y compris au sein de la majorité, peut-on lire dans le journal du dimanche. C'est le cas notamment de la rapporteure de la commission des finances, Valérie Rabot, pour qui la décision du gouvernement n'est pas glorieuse. Pour Mathieu Gallet, PDG de Radio France et rédacteur d'un jour sur les échos.fr, la décision traduit une volonté de l'exécutif de se rabibocher avec les buralistes en colère contre la fiscalité défavorable du tabac en France. Dans le même temps, les députés ont adopté l'interdiction d'acheter des cigarettes par internet sur des plateformes étrangères. Angela Merkel n'est toujours pas satisfaite des politiques adoptées en France et en Italie et elle ne se cache pas pour le dire. Dans une interview livrée dimanche 7 décembre au quotidien Die Welt et reprise par LeMonde.fr avec l'AFP, la chancelière a jugé les réformes en cours insuffisantes. La semaine dernière, Bruxelles accordait un sursis à Rome et Paris, renvoyant les verdicts sur leur budget au printemps prochain. Si les déficits des deux états ne baissent pas plus d'ici là, la commission pourrait infliger des sanctions financières aux deux pays. C'est la première fois qu'Angela Merkel critique publiquement le projet de loi de finances de son voisin français. Enfin, la maire de Paris Anne Hidalgo a donné une interview au journal du dimanche ce 7 décembre. Elle y dévoile son plan anti-pollution et notamment sa volonté de faire de la capitale une ville sans diesel à l'horizon 2020. Anne Hidalgo prévoit d'interdire certains cars de tourisme trop polluants, éloigner les camions qui traversent Paris sans s'y arrêter ou encore de transformer les 4 premiers arrondissements de la ville en zone semi-piétonne. Avec l'instauration de pastilles d'identification sur les véhicules, les propriétaires de diesel seront facilement identifiés et pourraient être sanctionnés. A l'inverse, des mesures d'aide financière soutenues par l'Etat devraient inciter les riverains à abandonner leur vieille voiture diesel. Ceux qui accepteront de le faire pourront obtenir en contrepartie un abonnement autolibre ou des réductions sur les passes de transport en commun par exemple. Anne Hidalgo défendra son plan anti-pollution au Conseil de Paris le 9 février 2015. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.